... Un vent de modernité souffle sur Ramallah. La jeunesse s'adhère massivement au mode de vie occidental. Cette grande ville de Cisjordanie abrite le siège de l'autorité palestinienne, contrôlée par les laïcs du Fatah. Dans ce café branché du quartier de Tira, Yara vient souvent boire un verre après ses cours de médecine. Cette ville est plus occidentalisée, plus américaine par rapport à ce que l'on connaissait à Gaza. Les gens adoptent beaucoup plus facilement le style occidental dans leur vie, dans leur manière de faire, même à l'école. Les relations entre les gens ressemblent à ce que l'on voit en Occident. Par exemple, dans la vie quotidienne, les gens utilisent beaucoup plus l'anglais que l'arabe. Ramallah, c'est un endroit ouvert à beaucoup de pays, beaucoup de gens différents, beaucoup de cultures, plus que Gaza. À Gaza, c'est beaucoup plus traditionnel. En vérité, Yara ne connaît pas grand-chose de Gaza. Pour elle, c'est une autre planète où elle ne va quasiment jamais. Elle avait 6 ans lorsque ses parents se sont installés à Ramallah. Et c'est surtout à travers les albums photos qu'elle connaît la famille restée vivre là-bas. « Ça, c'est l'oncle Nasser, ça, c'est Iyab, ça, c'est la fille de ton oncle, Gadir, quand elle était petite. C'est ça, Adir ou Gadir, j'ai même oublié les noms. » « Du point de vue social, il reste des liens familiaux, des liens du sang, une patrie unique, un seul espoir, une vie. Gaza, cela reste une partie de la patrie. » « Dina, salut, comment ça va ? » Pour communiquer avec ses cousines de Gaza et partager un peu de leur quotidien, Yara leur passe régulièrement un appel vidéo. « Les jeunes femmes se parlent comme si elles vivaient dans des pays très éloignés. » « Tu as été à l'université aujourd'hui ? » « Non, c'est terminé, on a fini les examens. » « Dis-moi, Dina, comment vous faites avec les coupures d'électricité ? » « Je te jure, Yara, avant hier soir, on n'a même pas eu trois heures de courant. Alors on se racontait des souvenirs de quand on était petite, on a parlé de votre maison. Et je te jure, en fait, on s'est bien éclatées. » « A Gaza, Dina évolue dans un monde bien différent de celui de sa cousine de Ramallah. Une société conservatrice dirigée par les islamistes du Hamas. Dans la rue, la plupart des femmes sortent voilées, certaines intégralement. Partout s'étalent les appels à la guerre contre Israël, la glorification des martyrs. Les frontières de Gaza sont verrouillées par Israël et par l'Égypte. L'enclave connaît un taux de chômage record et des pénuries fréquentes. Loin de la relative prospérité de Ramallah. « Quand on regarde les gens, oui, c'est vrai. Il y a des différences, peut-être, dans leur façon d'être. Les paysages, oui, peut-être aussi c'est différent. Mais en ce qui concerne nos sentiments, à l'intérieur de nous, c'est comme si on n'était qu'un seul corps. Un seul et même sang. Un seul et même sang palestinien. » Un seul sang, mais deux Palestines. Distant d'une soixantaine de kilomètres seulement, Gaza et la Cisjordanie sont séparés par Israël, mais aussi par un mur d'hostilité. Depuis 12 ans, les frères ennemis du Hamas et du Fatah se livrent une lutte sans merci. Le schisme sépare les familles, déchire le peuple. Et il pourrait s'avérer fatal pour la cause palestinienne. Les collines de Cisjordanie ont remplacé la mer Méditerranée dans l'horizon d'Allah. Il a passé les 40 premières années de son existence à Gaza, dans l'autre Palestine. « Ça, c'était ma maison à Jabalia. Je vous avoue que ma vie s'est arrêtée quand j'ai quitté Gaza. Une première vie, jouée toute entière à la cause palestinienne. Elles sont où, les autres photos de Gaza ? » « Elle est vieille, cette photo. Je suis bien, là ? » « J'étais jeune, en pleine santé, fort. On combattait l'occupation, on allait en prison. On combattait pour notre libération. C'était notre rêve. Avant que soit créée l'autorité palestinienne, notre rêve était de libérer la Palestine, d'obtenir le retour des réfugiés et d'établir un État palestinien. Aujourd'hui, on ne rêve que d'avoir un permis pour pouvoir aller à Gaza. On a considéré l'occupation comme un ennemi, la source de nos problèmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, la cause de mes problèmes, dans ma vie, au quotidien, ce sont nos amis, ceux qu'on aime, ceux qui étaient avec moi, sur le même bateau. C'est une énorme catastrophe. La catastrophe s'abat sur Gaza en juin 2007. En conflit larvé avec l'autorité palestinienne depuis des mois, le Hamas décide de passer à l'offensive. Ces miliciens prennent le contrôle des administrations, ils pillent les bureaux et dynamitent des immeubles. Les combats se déroulent en pleine rue et jusque dans les mosquées. Ils feront 160 morts, dont une quarantaine de civils et des centaines de blessés. Les forces de sécurité de l'autorité palestinienne tentent de résister, en vain. Ismail Khanié, le chef du Hamas, triomphe. Son rival du FATA, Mahmoud Abbas, ne conserve que la Cisjordanie. Une fois la bande de Gaza sous leur contrôle, les islamistes lancent dans une impitoyable chasse à l'homme contre les opposants au régime. Plusieurs d'entre eux sont assassinés sommairement. Député du FATA à Gaza, Allah risque sa vie à tout instant. C'était carrément le chaos. Les gens se faisaient tuer, s'attiraient de partout. Gaza était tombé en enfer durant cette période. C'était fou, complètement fou. C'était presque une guerre civile, mais seulement entre les miliciens du Hamas, qui étaient plus de 10 000, et les gens du FATA, qui étaient peut-être 2 000. J'avais le choix, soit de quitter Gaza, soit de me cacher. Donc j'ai décidé de quitter Gaza. Je voulais le faire depuis longtemps. La situation devenait dangereuse, pas du tout satisfaisante. Je cherchais un meilleur endroit pour moi, et pour ma famille. Le coup de force du Hamas à Gaza répondait à un déni de démocratie du FATA. Un an et demi avant le coup d'État, en janvier 2006, les islamistes remportent haut la main les élections législatives. Mais Mahmoud Abbas refuse le verdict des urnes et décide de fermer le Parlement. Ça, c'était la salle de réunion du Parlement, la salle principale. Quand on a été élu en 2006, on a tenu quelques sessions, et puis après, on a été tous arrêtés. Tous les députés du Hamas en Cisjordanie ont été emprisonnés en Israël. Et ensuite, évidemment, il y a eu le déchirement entre le FATA et le Hamas à Gaza. En réaction à des attaques du Hamas à Gaza, Israël arrête la plupart des cadres du mouvement en Cisjordanie, à la grande satisfaction du FATA. Au total, Abdel passera 8 ans et demi dans les prisons israéliennes. À sa libération, il doit se reconvertir en chauffeur de taxi, car l'autorité palestinienne lui interdit d'exercer son métier d'homme d'affaires. Aujourd'hui, comme je fais partie des dirigeants du Hamas, je n'ai pas le droit de quitter le pays. Je n'ai plus le droit de travailler dans le domaine financier et commercial. Je n'ai pas le droit d'importer ou d'exporter à l'étranger. En fait, la plupart des comptes des gens du Hamas dans les banques locales ont été fermés sur l'ordre de l'autorité palestinienne en lien avec les Américains et les Israéliens. Les cadres du Hamas ne sont pas les seuls à subir la répression de l'autorité palestinienne. Les étudiants islamistes aussi payent au prix fort leurs opinions dissidentes. Les universités restent pourtant les derniers espaces de démocratie en Cisjordanie. À Birzeit, devant le bureau des étudiants, la photo de Yasser Arafat, l'icône du Fatah, côtoie celle du cher Yassine, le mythique fondateur du Hamas. C'est connu à Birzeit. C'est le seul endroit qui représente vraiment l'âme de la nation. Entre nous, les relations sont normales, comme des frères, voire plus. Mais ce climat de tolérance est trompeur. Les services de renseignement de l'autorité palestinienne surveillent de près la vie étudiante. C'est là qu'avait lieu la campagne pour les élections étudiantes, devant la porte du Conseil. Ce jour-là, c'était un moment clé. Dans cette pièce de théâtre, joué devant des milliers d'étudiants, les comédiens amateurs tournaient en dérision le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La satire n'a pas été du goût des services de sécurité. Les comédiens ont été arrêtés et torturés. Un sort qu'ont connu la plupart des étudiants islamistes du campus, comme Mohamed Hassan. Leur torture consiste à te laisser debout pendant plusieurs heures, 15 heures ou plus, debout, en plein vent. Tu as les mains attachées derrière le dos, comme ça, et tu fais face au vent. Sans parler des coups que tu reçois, sans parler des tortures, des insultes. Il est aussi arrivé qu'ils me mettent dans un coin et que plusieurs personnes me frappent. J'avais déjà été arrêté par l'occupant israélien. La manière dont les Israéliens m'ont traité est différente de celle de l'autorité palestinienne. Les Israéliens ne te frappent pas à moins que tu sois dans un interrogatoire avec des militaires. Alors que l'autorité palestinienne, dès que tu rentres dans la salle, c'est fini pour toi. Dans une tragique symétrie de la terreur, le Hamas torture également les militants du FATA à Gaza. La liberté d'expression n'existe pas dans ce territoire exigu, quadrillé par les services de renseignement. Les rares opposants, comme Amin, fréquentent régulièrement les geôles du Hamas. On va aller voir un ami qui vient d'être libéré. On veut être avec lui et le féliciter. La lutte contre le régime du Hamas ne se mène pas au grand jour, mais dans de discrets appartements et à travers les réseaux sociaux où la moindre expression hostile au pouvoir en place peut conduire en prison. C'est la première fois que je suis détenu par la sécurité intérieure. Il y a deux mois, j'ai été détenu, mais dans un autre service. En fait, on fait le tour des services pour s'assurer qu'ils fonctionnent tous bien. Ils ont commencé à m'interroger sur mes statuts Facebook où je donnais mon opinion. Je leur ai dit, nous, on écoute ce que disait les dirigeants du Hamas et ils reconnaissent sa liberté d'opinion. Alors pourquoi vous nous empêchez de la mettre en pratique ? Ils m'ont répondu, ce que tu entends de la part des dirigeants du Hamas à l'extérieur, c'est une chose, ce qu'on te dit ici, c'est autre chose. Hassan s'en est tiré avec un simple avertissement. Une bagatelle comparée aux violences subies par Amin, un fidèle du président de l'autorité palestinienne et surtout un nostalgique de Yasser Arafat. L'an dernier, Amin a décidé d'afficher publiquement ses convictions. Il a participé à un mouvement d'opposition baptisé « On veut vivre dignement ». Il s'est attiré les foudres du Hamas. Deux officiers de police m'ont arrêté, ils m'ont frappé, ils m'ont cassé les dents et ils m'ont ouvert la lèvre là. Dans le centre de détention, on a les yeux bandés. J'ai demandé à aller aux toilettes et là-bas, j'ai relevé un peu le bandeau. Alors j'ai vu des gens qui avaient été arrêtés pour collaboration avec l'occupation. J'ai commencé à bouillir intérieurement, vraiment bouillir. Je me suis dit « Quoi ? Moi, on me met au même endroit que les gens qui collaborent avec l'occupation israélienne ? » Et là est arrivé le moment de la prière. Ils m'ont dit de prier. Je leur ai dit « Moi, je ne veux pas prier. Je prie d'habitude, je suis musulman. Mais je lui ai dit « Toi, tu te présentes comme un musulman, comme un résistant. Mais un musulman et un résistant, il ne s'en prend pas à son peuple comme ça. » Le père d'Amin participa lui aussi à la lutte nationale dans les années 70. Mais à l'époque, les Palestiniens se battaient tous sous la même bannière, l'OLP, et ne connaissaient qu'un seul ennemi, Israël. Ils pensent qu'ils sont les seuls ici. Ce n'est pas juste. Nous espérons qu'il y aura bientôt une réconciliation, puis une visite du président Abbas et que les conditions de vie vont s'améliorer. La liberté ne peut pas se donner par petite dose. Soit tu es libre, soit tu ne l'es pas. Partant de là, nous continuerons de pratiquer la liberté d'expression. Fin janvier, le président américain Donald Trump a présenté un plan qui pourrait déconnecter définitivement les deux Palestines. Il prévoit la légalisation des nombreuses colonies juives et ouvre la porte à l'annexion d'une large partie de la Cisjordanie par Israël. Le plan a suscité peu de réactions parmi la population palestinienne, hormis quelques affrontements entre des adolescents et l'armée israélienne. On va continuer à résister si Dieu le veut jusqu'à la mort. Si Dieu le veut, on va triompher de l'ennemi, de l'occupation israélienne. Globalement, le plan Trump a été accueilli dans une indifférence résignée en Cisjordanie. Seule une poignée de militants du FATA se sont rassemblés sur la place al-Manara à l'appel de l'autorité palestinienne. Le divor des deux Palestines a démobilisé la population. Moi, j'ai de l'espoir pour l'avenir. La première intifada est née dans la rue. Ça va recommencer et cela n'aura aucun lien avec le FATA ou avec le Hamas. Le peuple palestinien va revenir sur le devant de la scène sous l'impulsion de nouveaux dirigeants. En l'absence de règlements politiques, Israël maintient son contrôle sur la Cisjordanie. Le mur de séparation et les barrages militaires font partie du paysage depuis des décennies. L'autorité palestinienne n'a jamais réussi à obtenir la fin de l'occupation. La preuve pour Abdel que le choix de la négociation est une erreur. Il y a seulement 15 kilomètres qui nous séparent de la mosquée Al-Aqsa. Mais on ne peut pas y aller. On ne peut pas prier là-bas et ça me brise le cœur. L'autorité palestinienne va d'échec en échec mais jusqu'à présent elle n'en a pas tiré de leçon. Elle n'a pas changé sa manière de voir ni sa politique malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années. La Cisjordanise semble avoir renoncé à la guerre pour se tourner vers le développement économique. Mais à Birzaït, Mohamed Hassan rêve toujours de libérer toute la Palestine. Dans le local de son association étudiante, il conserve les portraits des auteurs d'attentats suicides. Lui, il a fait une attaque à la bombe dans un bus pour venger l'assassinat d'Armed El-Jabari en 2012. Où est Gaza ? Où est la Cisjordanie ? Eh bien, la Cisjordanie c'est là et Gaza c'est là. La Palestine, ça va du Jourdain à la Méditerranée. Il n'y a pas d'Israël. Israël sera peut-être là pour un temps limité mais ça ne va pas durer. Ça n'existe pas Israël. Tout ça, c'est la Palestine. Un discours toujours radical, mais le Hamas n'a plus mené d'attaques d'envergure contre Israël depuis 2014. Récemment, il a même négocié avec l'État juif la construction de cet hôpital de campagne financé par des évangéliques américains. Amin le constate avec amertume. Malgré une posture guerrière, le Hamas aussi compose avec l'ennemi. Le Hamas a passé quelques accords tacites avec l'occupation. Le dernier en date, c'est pour l'hôpital américain. En fait, l'occupation, elle existe, elle est présente. De temps en temps, on est obligé de communiquer de manière directe ou indirecte, ne serait-ce que pour résoudre les problèmes quotidiens de la population. Bassem Naim incarne cette volonté de normalisation du Hamas. Cette figure du mouvement islamiste nous a donné rendez-vous sur le site d'une ancienne colonie israélienne. Le Hamas reste au réel du retrait israélien de la bande de Gaza en 2005. Une évacuation obtenue par la lutte armée et non par la négociation. Ils sont partis soudainement. La principale chose qui a forcé les israéliens à partir, c'était la résistance. Ce nouveau quartier se développe grâce à l'argent du Qatar. Chaque mois, Israël autorise le transfert de sommes considérables vers Gaza. Vous voyez cette petite colline ? Eh bien là, il y aura bientôt l'un des plus grands stades de football de Gaza et c'est financé par le gouvernement du Qatar. Le Hamas veut désormais prouver sa capacité à administrer un territoire, pas seulement à faire la guerre. Dans ce clip de propagande diffusé en 2017, il présente la bande de Gaza comme un endroit où il fait bon vivre, avec ses centres commerciaux et ses parcs de loisirs. Une image pour le moins décalée alors qu'un Gazaoui sur deux vit sous le seuil de pauvreté selon la banque mondiale. Une stratégie de communication assumée que Bassem Naïm expose ce jour-là devant de jeunes militants du Hamas. Nous ne sommes pas comme on essaye de nous décrire, comme des gens qui aiment la mort, des gens qui aiment que le sang soit versé. Non, au contraire. Et donc, il faut le montrer. Par exemple, un jour où il y a une agression d'Israël sur Gaza, on peut montrer l'image d'un mariage, deux jeunes qui ont gagné un prix, une belle vue, un marché. Le Hamas entretient des relations diplomatiques avec plusieurs pays musulmans et négocierait avec Israël un allégement du blocus. Beaucoup de Palestiniens en sont convaincus. Gaza s'achemine vers l'indépendance alors que la Cisjordanie sera lentement absorbée par Israël. Gaza fait cavalier seul. D'après ce que j'entends de la part des politiciens israéliens, ils vont placer la majeure partie de la Cisjordanie sous le contrôle d'Israël, ce qui détruira complètement le rêve d'un État palestinien. Malgré tout, Dina continue de rêver à la réunification des deux Palestines. Un monde où elle pourrait retrouver ses cousines de Ramallah quand elle le souhaite, en toute simplicité. Si Dieu le permet, tout va se résoudre. On reverra les gens que l'on ne pouvait plus voir. On ira visiter les endroits qu'on a toujours rêvé de voir. Toutes les villes de Palestine, on les visitera et on pourra vivre dans n'importe quelle ville. On pourra dire ça, je connais, ça, je ne connais pas. Ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. tellement de choses. Malgré d'innombrables tentatives de médiation, le Hamas et le Fata ne parviennent pas à faire la paix. Gaza et la Cisjordanie continuent de se détacher inexorablement. Le fossé entre les deux Palestines se creuse, engloutissant les espoirs lors d'une réconciliation.